Deux ans bientôt que le pop symphonique orchestra a vu le jour avec pour vocation l'interprétation d'un répertoire contemporain mais orchestré pour des instruments classiques. Un mélange des genres qui a motivé les 50 musiciens amateurs de cette formation, majoritairement formés dans des conservatoires. Ça m'a tout de suite intéressée parce que j'adore le côté un peu rock qu'on peut faire avec justement des instruments qui viennent du classique et voilà, du coup j'ai dit oui tout de suite. Une partie des effectifs joue également dans l'orchestre universitaire, attirés par la sonorité d'instruments qui leur sont peu familiers. C'est un programme beaucoup plus variété, éclectique, beaucoup moins classique que ce que l'on peut faire à l'orchestre universitaire et automatiquement c'est le plaisir aussi de partager avec d'autres musiciens, tout ce qui est batterie, guitare électrique, accordéon, voilà. L'orchestre recrute encore des candidats. Il est ouvert à tous sans limite d'âge avec une seule consigne, prendre et donner du plaisir. On prend tous ceux qui ont envie de participer, qui ont envie de faire du pop, qui ont envie de faire du rock avec un orchestre symphonique, qui ont envie de s'investir, qui ont envie de faire la fête, qui ont envie de partager, qui pétillent, qui ont quelque chose dans les yeux qui fait que derrière ça va aller et qu'on va s'éclater ensemble et qu'on va forcément vivre une grande aventure. C'est ça le pop symphonique, c'est pas seulement jouer des notes, c'est aussi vivre une aventure musicale ensemble. Le pop symphonique orchestra se produit ce soir à 21h30 aux archives de la Somme et samedi à 20h30 à Nahour.